citoyennes citoyens salut et fraternité chers compagnons bonjour nous sommes aujourd'hui le 16 décembre le 16 décembre c'est le jour des alice le tour de la france par deux enfants écrit par g bruno une lecture par votre serviteur grégory baudouin le chapitre 85 andré et julien retrouve à bordeaux leur oncle france ça y est c'est les retrouvailles la maxime du jour on retrouve une force nouvelle en revoyant les siens le perpignan au dessus de toulouse quitta le canal du midi et entra dans la garonne ce beau fleuve qui descend des pyrénées pour aller se jeter dans l'océan au delà au delà de bordeaux le courant rapide du fleuve entraînait le bateau ce qui fit qu'il n'y eut plus besoin de manier la grande perche à grand effort et ou de se faire traîner par les chevaux d'écluse en écluse les mariniers et andré eurent donc le temps eurent plus de loisirs pour regarder le riche pays de guyenne et de gascogne où ils ne tardèrent pas à rentrer la jambe de julien quant à elle était presque guérie à mesure qu'elle allait mieux la gaieté de l'enfant lui revenait et aussi le besoin de sauter le besoin de courir à la pensée qu'on arrivait bientôt à bordeaux il ne tenait plus de plaisir pourvu pourvu que notre oncle france soit guéri lui aussi enfin au bout de quelques jours la garonne à la s'agrandissant de plus en plus entre ses couteaux couverts des premiers vignobles du monde en même temps on apercevait un plus grand nombre de bateaux bientôt même au loin au loin on vit sur le fleuve toute une forêt de mât andré andré voit donc nous arrivons quel bonheur on apercevait en effet bordeaux avec ses belles maisons et son magnifique pont de 486 mètres jetés sur le fleur chacun sur le perpignan était plus attentif que jamais à la manoeuvre afin qu'il n'arriva pas d'accident bientôt le perpignan acheva son entrée et prit sa place au bord du quai animé où des marins et des hommes de peine allait et venaient chargé de marchandises une planche fut jetée pour aller du bateau au quai et l'ont mis pieds à terre le patron qui avait un oeil vif avait remarqué un homme assis à l'écart sur un tas de planches et qui pâle et fatigué comme un convalescent semblait considérer avec attention le mouvement d'arrivée du bateau le patron fera pas sur l'épaule d'andré regarde je parie que voilà ton oncle auquel tu as écrit l'autre jour andré regarda et le coeur lui battit d'émotion car cet inconnu ressemblait tellement à son cher père qu'il n'y avait pas moyen de se tromper julien julien viens vite et les enfants se tenant par les mains coururent vers l'étranger julien de loin tendait ses petits bras frappé lui aussi par la ressemblance de son oncle avec son père il souriait et soupirait tout cela ensemble c'est lui c'est lui c'est bien sûr c'est notre oncle france le frère de notre père en voyant ces deux enfants descendus du perpignan et qui courut vers lui l'oncle france à son tour dans sa vite à ses deux jeunes neveux il leur ouvrit les bras mais pauvres enfants mes pauvres enfants mes pauvres enfants mes pauvres enfants comment m'avez vous deviné au milieu de toute cette foule oh oh vous lui ressemblez tant vous lui ressemblez tant j'ai cru que c'était lui l'oncle de nouveau embrassa ses neveux je ne lui ressemble pas seulement par le visage enfant j'aurai son coeur pour vous aimer mon dieu mon dieu vous nous avez donc exaucé vous nous avez rendu une famille alors les gravures du jour la première guyenne qui s'écrit g u y e 2 n e gascogne et béarne la guyenne et gascogne est la plus grande province de france et si l'on accepte le département des landes c'est une des plus riches bordeaux les spars libourne font un grand commerce de vin monde marsan 6e mère pays min est une charmante petite ville au milieu des pains périgueux et bergerac font le commerce des truffes des vins et des bestiaux à jeun ville commerçante est renommée pour ses pruneaux hoches à une belle cathédrale tarbe tarbe 35e rap régiment parachutiste d'artillerie d'artillerie parachutiste pardon se trouve un grand arsenal cahors à des vins estimé montauban 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 oui ça doit être le 17e rgp tisse la soie rhodèze la laine le béarne possède la plus belle ville de peau peau évidemment l'école des troupes aéroportées notre maison mère à toutes à tous notre capitale où les malades viennent passer l'hiver et le port de bayonne voilà la deuxième gravure du jour la voici et bien il s'agit du pont de bordeaux bordeaux est une très belle ville magnifiquement bâtie de 200 000 habitants à l'époque elle se déploie sur la rive gauche de la garonne dans une longueur de plus de quatre kilomètres à ses pieds le large fleuve forme un port où mille navires d'un fortonnage peuvent trouver abri parmi les principaux monuments on compte le pont de pierre construit en haut commencement de ce siècle et long d'un demi kilomètre voilà j'espère à demain je vais essayer de m'arranger parce que je vous l'ai dit j'ai des visios tous les soirs en ce moment tous les soirs donc je suis rentré un petit peu plus tôt pour vous faire ces petits enregistrements donc j'espère à demain et d'ici là par le ciel partout et pour tous je vous rappelle qu'il s'agit de la devise du premier régiment du train parachutiste de la base opérationnelle mobile aéroportée dont j'étais par le ciel partout pour tous que la force soit avec vous salut et fraternité et portez vous bien dans cette année 2020 de merde comme dirait Antoine de Cône allez je coupe pour tout et puis je vous rappelle que c'est parti pour moi et puis je vous rappelle que c'est parti pour moi